congolaises et congolaises à ce qui concerne le carburant pour vos véhicules ne vous inquiétez plus la solution est là station tohafis station tohafis vous apporte la sûreté ça c'est du jamais vu en rtc une station d'essence qui vous offre la qualité et de bons prix en même temps j'invite tous les congolaises qui sont dans la diaspora et des congolaises qui sont dans la république démocratique congo du y aller et puis et donner quand même quelque chose de bien pour les congolais qui le soutiennent maintenant je voulais juste profiter de cette occasion pour dire que vous savez que les projets qui est en train de se faire là bas c'est la station de votre fils congolais qui est maintenant en australie et si nous continuons à faire ce genre de projet au niveau de la république c'est très bon parce qu'il faut que nous puissions créer des projets pour aider nos propres frères congolais moi tous nous sommes à la france paris viennanda henry n'a battre nous sommes à paris n'a europe n'a canada bon nous autres ça va proger au niveau de la république démocratique pour le mot là le coller congolais avec l'esprit patriotique j'ai décidé de faire un grand projet bien sûr avec les conseils des grands partenaires les gens qui ont déjà fait la business de business au niveau de la république comme djani mater et les consorts et puis m'ont tellement très conseillé de faire un projet là bas mais non si les projets déjà sûr et déjà au niveau de la république démocratique du congo n'a pas invité à la batu n'yoso basana francis tout papa arrivent à wwf n'a pas pipi tri un tasseau salari et unicef et puis n'a john torah on moutouasa représenter la station n'yosua république démocratique du congo que vous puissiez commencer à sa porte et qu'on a vu ce qu'il ya moi l'ambi non mais un vrai congolais quelqu'un qui aime son pays avec l'esprit patriotique nous adresse avenir moraha route virunga en face de l'hôtel lumumba pour l'instant à goma et bientôt surtout de l'étendue de la rtc station toi fils c'est la qualité station torah fils il ya moi l'ambouca